le carême revient la lutte contre le mal recommence dans cette vidéo je t'explique tout et je te donne rendez vous sur notre site pour que nous puissions t'aider dans ce combat le parcours de carême 2024 1 le combat spirituel l'apôtre le dit ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres les principautés et souveraineté les esprits impurs qui sont dans les airs remettez vous donc de l'équipement de combat donné par dieu ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et qu'il faudra tout mettre en oeuvre pour tenir bon dans cette vidéo nous allons plonger dans le champ de bataille dans lequel tu te trouves déjà le combat dans lequel les hommes autour de toi aussi souffre et lutte la bataille à laquelle dieu t'a appelé la lutte contre le mal et commençons d'abord par observer la scène de bataille cette lutte ne se déroule pas en plaine c'est un siège une ville assiégée cette ville c'est ton âme le sanctuaire intérieur mais cette ville c'est aussi ta famille tes proches ta communauté combattre l'ennemi dans la plaine ce sera pour plus tard pour l'heure la scène de la bataille se passe dans la cité repousse les assauts des armées ennemies il faut que tu tiennes le siège et je vais t'apprendre à le faire contre toi trois armées se sont liés voici la première de ces armées la chair comme dit la bible la chair c'est ton mauvais caractère tes pulsions désordonnées ton ego complexé tout n'est pas mauvais en toi loin de là tu as été créé à l'image de dieu mais tout n'est pas non plus bon en toi et tu devras apprendre toi aussi à lutter contre tes propres démons car voici que bientôt la deuxième armée s'avance contre toi le monde et ses tentations ses fréquentations malsaines et contre lequel tu devras te protéger car derrière la chair derrière le monde voici que l'on devine au loin la troisième armée un prince noir l'ennemi des origines le dragon antique le diable et son armée de démons la chair le monde le diable observe bien la manière dont sont disposés ces trois armées se tromper d'ennemis ce serait avoir une défense inefficace l'ennemi le plus proche et immédiat c'est toi puis le monde et enfin le diable car il y aurait autant de danger à voir le diable partout qu'à ne le voir nulle part mais tu dois discerner d'où vient la flèche de l'ennemi et tu tiendras car Dieu veut que tu tiennes 2 le système de défense pour résister à cette armée qui la siège cette ville que tu défends possède d'abord un fossé ce fossé c'est la ligne qui sépare le bien du mal le jour des ténèbres et nul ne doit jamais le franchir et puis ensuite adossé à ce fossé une triple enceinte de rempart le premier rempart c'est la conscience en veillant sur ta conscience comme une sentinelle veille sur en haut d'un rempart tu pourras repérer et déjouer les premières attaques de l'ennemi car c'est là que l'ennemi lancera ses premiers assauts cherchant à courir conscience et à la fissurer mais si ta conscience vacille et que l'ennemi s'infiltre en elle passe maintenant à la deuxième enceinte le rempart de la loi révélée celle que Dieu a donné à Moïse le décalogue un rempart dont la clarté ne pourra jamais tomber aux mains de l'ennemi plus formidable encore que le rempart de la conscience le diable ne pourra jamais ni la séduire ni la tromper mais observe sa stratégie ne pouvant pas la faire tomber le diable cherchera à t'attirer à l'extérieur des remparts ne tente jamais de sortie imprudente tiens toi fidèle à ton poste si par suite d'une sortie imprudente tu l'avais laissé déserté face à l'ennemi souviens toi que tout n'est pas encore perdu cela serait encore illusion de l'ennemi et mensonge le plus habile au charme de l'enchanteur qui veut te faire croire que la bataille est perdue car il reste un dernier rempart un dernier recours forteresse ultime donjon imprenable c'est la loi nouvelle la loi de l'évangile de la grâce et de la miséricorde pourvu que tu aies la foi ce dernier rempart ne tombera jamais et c'est de lui que un jour tu pourras mener la reconquête car Dieu t'aime et jamais ne t'abandonnera 3 de la tentation au péché les techniques de l'ennemi l'ennemi n'a pas le pouvoir de gagner la bataille mais toi tu as le pouvoir de la perdre le rempart t'appartient pour le meilleur comme pour le pire alors c'est toi soldat de la cité céleste que le diable va chercher à te retourner contre toi même pour que tu sois contre toi même l'instrument de ta propre perte en te tentant et en te corrompant comme de l'intérieur par la morsure de la tentation exaltation séduction manipulation obsession de l'imagination et voilà l'étonnant qui se produit le soldat qui déserte le soldat qui s'enfuit le soldat qui détruit sa propre muraille ici sur le champ de bataille la défaite s'appelle le péché transgression volontaire et consciente de la loi divine il y aura toujours un endroit précis où se jouera le destin de ton âme un endroit où les forces obscures prépareront une percée un endroit où la grâce divine va aussi surabonder prête à déferler tel un raz de marée de lumière engloutissant l'ennemi c'est là que l'étendard du christ flotte majestueusement c'est là qu'il t'appelle où se trouve cet endroit il est d'abord insidieux souterrain alors du haut de ta conscience sonde les remparts recherche le défaut de la cuirasse c'est là que l'ennemi prépare son travail de sape oui la conscience à certaines fragilités que l'ennemi connaît déjà sur lequel il va préparer son attaque on appelle cela les péchés capitaux les sept défauts fondamentaux l'orgueil la jalousie la colère la paresse l'avarice la gloutonnerie l'impureté chaque homme a une faille en lui et il y en a une en toi un péché capital n'est pas forcément grave mais il appelle les autres péchés comme la première flèche appelle les autres flèches c'est là qu'éclatera la bataille regarde ton défaut principal car de même que l'hiver vient la bataille viendra 4 la première bataille voici que elle éclate au grand jour observe comment le diable a mené cette première bataille en quatre étapes bien préparé d'abord l'ennemi qui relâche le siège comme pour endormir ta vigilance qui se rassemble en secret à l'une des portes de tes remparts et qui porte maintenant le premier coup de bélier la première phase de l'offensive la tentation c'est là que tu dois accourir car c'est là que l'ennemi attend que tu cèdes si tu cèdes il passera à une deuxième phase la chute au cours de cette deuxième phase de l'offensive il te tentera en te faisant croire que le combat est perdu mais là encore illusion et mensonge résiste car tu peux encore le repousser dans une troisième phase de la bataille le relèvement car dieu sait que tu seras tenté que parfois tu chutera alors il a doté ton âme d'une première structure de défense en cas d'attaque la barbacane tu dois tenir ce lieu du haut des remparts il est encore possible pour toi de te relever mais si après avoir chuté tu ne te relèves pas alors l'ennemi s'enfoncera dans la ville dernière phase du combat le vice le soldat comme sidéré et impuissant qui voit l'ennemi investir la ville qui ne peut se battre dans le péché est devenu une habitude qui fait développer en addiction tu dois réagir car voici que maintenant l'ennemi prépare son offensive principale 5 la bataille ultime toutes les offensives ne se ressemblent pas il y a une différence entre l'escarmouche et le rouleau compresseur de la même manière que la bible distingue la paille et la poutre le péché véniel et le péché mortel le péché mortel péché libre conscient et volontaire sur une matière grave mais si tu te repends si tu te confesse dieu peut te pardonner et te faire revenir il faudra réparer le rempart qui maintenant s'est écroulé et quand bien même le rempart se serait croulé n'abandonne pas souviens toi qu'il existe toujours ce donjon ce dernier rempart qui lui ne pourra jamais tomber celui de la foi et de la miséricorde pourvu que tu crois dans la miséricorde de dieu il tiendra et de là tu pourras préparer la contrefaçon la seule manière pour toi de perdre le combat c'est de vouloir que le combat soit perdu alors soit humble soit fort et prend courage même à la dernière heure le combat peut encore être remporté car dieu t'aime et t'aimera toujours et tu n'as pas idée des percées que tu peux accomplir en un instant ni même des miracles que dieu pour accomplir pour toi afin que cette ville soit délivrée qu'elle soit comme la jérusalem céleste qui descende d'en haut cette ville où tout ensemble ne fait qu'un là où dieu t'aimera dans l'éternité sans fin là où règnera l'espérance là où l'amour vaincra